Bonjour chers téléspectateurs d'Ikivox TV, voici les informations de ce vendredi 31 janvier 2020. La sortie du président Macky Sall sur l'exercice des libertés publiques au Sénégal, alors même que le collectif Nyonlangue projette de marcher ce vendredi contre la hausse du prix de l'électricité, compte parmi les nombreux sujets traités par la livraison du jour des quotidiens. Des journaux reviennent sur les déclarations de Macky Sall relatives aux garanties accordées aux citoyens pour l'exercice de leur droit de marche à condition que cela ne soit pas source de troubles à l'ordre public. Cela veut dire que si l'on décide de marcher devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique, a déclaré le président de la République. Le président Sall fait ainsi allusion à l'affaire Gumaris Sagnat, du nom de l'activiste leader du mouvement France des cages, interpellé devant les cris du palais de la République il y a quelques semaines au cours d'une marche de protestation contre la hausse du prix de l'électricité. Il a été inculpé et placé en détention pour attroupement, troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ses soutiens demandent de sa libération, en faisant valoir que la marche est un droit reconnu par la Constitution. Mais Macky bande les muscules, estime Walfe Quotidien. Il observe que le chef de l'État sénégalais n'est pas insensible aux critiques des défenseurs des droits humains qui lui reprochent la restriction des libertés, l'emprisonnement d'activistes et l'interdiction systématique de manifestations. Mais sa dernière réaction sur ce sujet est sans appel, souligne Walfe Quotidien. Le Soleil parlait également du même sujet en filigrane, en lien avec le lancement du rapport pays du mécanisme africain d'évaluation par les pays pairs. Compte et méconte de la gouvernance sale affiche ainsi enquête selon lequel Quotidien, lors du lancement du rapport pays du Maïb, l'ombre de Guy-Marie Sagnan, maintenu en prison pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l'électricité, à planer au CICAD où se tenait la cérémonie. Une copie à revoir selon Sud Quotidien qui évoque aussi l'évaluation de la gouvernance politique, économique et sociale du président sale par ses pairs africains. Le journal note que le Maïb considère que le Sénégal devra faire des efforts dans des domaines tels que la situation des enfants talibés, la promotion des libertés et l'assainissement de la classe politique. Le journal Le Quotidien relève la réserve émise par le président Macky Salle sur l'appréciation que le Maïb a fait de la gouvernance du Sénégal, arguant que les programmes importants de l'État dans les collectivités locales devraient être pris en compte dans l'auto-évaluation. Mise à part cette remarque, ajoute le même journal, Macky Salle s'est engagé à mettre en œuvre toutes les recommandations des conclusions issues du rapport lancé officiellement hier à Diamniadio. Mille le président Salle se veut offensif, manière de donner plus de perspectives à cette emblématique de la gouvernance quand il annonce que le Sénégal vise le top 100 du prochain doigne business, un objectif qu'il espère atteindre grâce à des réformes qui entreront en vigueur avant le mois de mai 2020. Là, ces critiques s'intéressent à la marche que le collectif Nyon-Lanc projet d'organiser ce vendredi contre la hausse du prix de l'électricité. Et pour la libération de Guy Marius Sagnat, Nyon-Lanc veut une marée humaine, titre « L'as critique prédisant un vendredi électrique et explosif ». Le témoin quotidien évoque la hausse du prix de certains produits de consommation courante, les huiles, riz, après l'électricité. L'observateur revient sur les modes de découverte macabre de ces derniers jours et dernières semaines. Ces morts qui hantent encore le pays, affiche le journal. L'évidence affiche à sa une rixe dans le camp présidentiel. Maître Moussa Diop suspendu. Vox populi dans la même logique, marginalisé par son leader, mine pas une guerre de positionnement et une létagée. Maki le Medouze chronique d'une autodestruction. Comment Maki a affaibli sa coalition ? Direct News revient sur le séjour du ministre des Affaires étrangères en France. Mystère autour d'un séjour. Réception du pont de Fondioun. Direct News revient sur le séjour du ministère des Affaires étrangères en France. Amadouba en France. Mystère autour d'un séjour. Le président Maki Sall hôte le ministre de l'économie du jeu. Les travaux du terrain à l'arrêt. Les parts du marché extroyé aux Turcs dérangent la France. Libération titre à sa une. Marie-Lise BTP de Bec-Togo et le marché de l'université Fantôme. Amadou Martar Mbaou. Un rapport de l'ARMP détaille le carnage. Aucun document d'exécution physique ou financière ne figure dans le dossier du marché. L'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record. Portier des lions, Tony Silva, Tranche, Edouard Migny reste le numéro 1. Salif Sané, un roc devenu fragile. Destination tendance des Sénégalais. Le FC Sochaux supplante le FC Medze. Chers téléspectateurs de Kivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain.